Salut, aujourd'hui on va voir à travers ce tuto comment préparer un sac à dos pour partir rouler. Déjà pour commencer, pour préparer son sac à dos, il faut d'abord avoir un sac à dos, comme celui-là. Et après il va falloir mettre à l'intérieur un certain nombre d'équipements, de matériel, qu'on va voir juste après. Dans notre sac à dos on mettra une gourde, on mettra ensuite une chambre à air, qui sera plus pratique en cas de crevaison justement. On mettra ensuite des barres, des gels, et puis pour certains des pâtes de fruits ou des sandwiches. En cas de casse de chaîne et autre problème au niveau de la chaîne, on aura besoin d'un dérive chaîne. Autre objet indispensable en cas de problème avec la chaîne aussi, un attache rapide, un maillon rapide, très important. On aura aussi besoin, si les pneus sont difficiles à remettre dans la jante ou d'enlever de la jante, des montres de pneus. Donc deux petits dévons de pneus suffiront. On aura besoin d'une pompe. Toujours plus pratique. En cas de soucis techniques, on aura besoin et pourront nous être très très utiles des riselands, de nombreux riselands pour tout âge de soucis techniques. Pour des parcours, des sorties supérieures à un jour, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit jours, vous devez prendre des affaires de rechange, cuissard, maillot, t-shirt, short, ce que vous voulez. Au cas où le temps, il ne soit pas très clair, et quand vous sortez, qu'il y ait des nuages, vous ne savez pas trop s'il va pleuvoir ou quoi, prévoyez toujours un petit café dans le sec. C'est toujours plus sympa de ne pas être trop trop mouillé quand on sort. Quand on sort rouler, il faut toujours être un peu prévoyant, donc il faut prévoir des bandes extensibles ou du sparadrap pour, en cas de petits bobos ou de un peu plus gros bobos, pouvoir se courir sur l'instant. Donc si on sort, c'est toujours bien d'avoir un petit GPS pour pouvoir tracer son parcours à l'avance, pouvoir connaître sa vitesse, son kilomètre, son heure, l'heure qu'il est, où est-ce qu'on va. Et pour ne pas se perdre aussi, c'est très très utile. Donc quand on part rouler, il sait bien d'avoir toujours de l'argent, ça peut toujours servir, au cas où un jour, on venait à se perdre ou si on a un coup de pompe et qu'il nous faut aller acheter quelque chose dans un petit supermarché ou dans un petit bar des fois. Donc toujours avoir un peu d'argent. Et ça, le petit smartphone, toujours avec soi quand on part rouler. Quand on a un problème, si on tombe, si on se fait mal, on peut appeler les secours, appeler quelqu'un qui est proche. Toujours important. Et l'avantage, c'est que ça peut même servir d'appareil photo pour après publier des photos sur le net, sur les réseaux sociaux. C'est que du bonheur d'avoir ça avec soi. Le haut du sac, c'est ce qui est le plus accessible, le plus facile à attraper. Donc on va mettre les choses les plus essentielles qu'on a le plus souvent besoin. Une petite chambre à air, la petite pompe, quelques riselants et l'attache rapide. Qu'est-ce qui est essentiel lors d'une sortie. Donc dans le sac à dos, ce qui aide bien, c'est quand on a une petite poche, ou devant, ou sur le côté, ou même au-dessus parfois. C'est bien de pouvoir d'y mettre les quelques barres qu'on a. Et puis même, on peut y mettre le sparadrap ou les bandes expansibles. Le petit premier secours parfois. Votre sac à dos est enfin prêt. Vous pouvez maintenant aller rouler tranquille avec les outils essentiels. Donc si vous voulez plus de techniques, vous améliorer encore, vous pouvez nous lâcher un commentaire avec ce que vous avez envie qu'on vous présente. Ce qu'on vous donne comme conseil. Vous pouvez regarder nos vidéos précédentes pour voir ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on vous présente déjà. Et puis vous pouvez vous abonner. Lâchez un pouce bleu. A lundi prochain.